Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire le combi short Aglaé dans une viscose de chez Benitex. La première chose à faire c'est de fixer une bande de droit fil thermocollant sur l'ouverture de poche. Ensuite on assemble endroit contre endroit le petit fond de poche avec le devant et on couche la couture vers la poche et on surpique à 2 mm. On assemble endroit contre endroit le petit fond de poche avec le grand fond de poche par la couture de l'arrondi. On pique et on surfile. On bloque le haut de la poche sur le devant avec une surpiqure à 0,5 mm. On a le grand fond de poche, le petit fond de poche et le devant et on surpique le tout à 0,5 mm du bord. On fait de même sur le bas de la poche donc le grand fond de poche, le petit fond de poche et le côté du short. On assemble endroit contre endroit le dos avec le devant par les coutures de côté du short. Et la couture d'entre jambes. On pique et on surfile. On retourne une des jambes sur l'endroit et on glisse la jambe sur l'endroit. Dans la jambe sur l'endroit et on fait correspondre la couture d'entre jambes. On pique et on surfile. Toute la fourche, le dos jusqu'au devant. On fait les ourlets de 3 cm sur le bas des jambes et maintenant on va s'occuper du haut de la combinaison. On assemble endroit contre endroit le dos avec le devant par les coutures de côté. On pique et on surfile. Entre les crans du patron sur le dos et sur le devant, on passe un double fil de fronces. C'est à dire qu'on allonge le point de sa machine au maximum et on pique à 0,8 environ du bord et on fait deux parallèles. On tire sur les fils et on forme les fronces sur le dos et sur le devant. Ce qui est important, c'est de tirer sur les fils du même côté, soit les fils du dessus, soit les fils de canette, mais des deux côtés des fronces sur les mêmes fils. Sur le devant, l'espace entre les deux fronces doit faire 4 cm. Je bloque en faisant un noeud. Et sur le dos, l'espace entre les deux repères doit faire 6 cm. Donc 3 cm de part et d'autre du milieu dos. Pareil, je bloque en faisant un noeud. Sur l'envers des devants, je vais positionner mon biais. Donc le biais, c'est un biais de 4 cm que l'on a repassé en faisant un rentré de 1 cm et 1 cm de part et d'autre, puis replié en deux. Je positionne le biais sur l'envers des devants et je vais piquer dans le creux du pli du biais. Donc je vais piquer dans le creux. J'ai peint mon biais sur tout le devant. Je répartis les fronces le plus régulièrement possible. Je vérifie que l'espace entre mes fronces est bien de 4 cm. Et donc je vais piquer dans le pli du biais. Je rabats le biais sur l'endroit du devant et je vais surpiquer à 2 mm du pli du biais. J'ajuste la longueur du biais. Pour le dos, je vais procéder de la même manière. Je vérifie que je fais bien et que ça fait bien 6 cm entre mes fronces. Je répartis les fronces régulièrement. Sur mon biais, je note le milieu. Je positionne le milieu sur l'envers des milieux dos. J'épingle le biais sur le dos. Vous pouvez utiliser un biais tout fait. Et j'épingle jusqu'en haut du décolleté du devant. Et je vais piquer dans le pli du biais. Je rabats le biais sur l'endroit. Et je vais surpiquer d'une extrémité du biais. Puis sur tout le dos. Puis jusqu'à l'autre extrémité du biais à 2 mm. Voilà ce que ça donne. Maintenant, il faudrait que je bloque les bretelles aux emplacements. Je le ferai à la fin car il faut que j'essaye pour vérifier la longueur de la bretelle. Maintenant, on va assembler le haut avec le bas. Je retourne le bas sur l'endroit. Et je glisse le bas dans le haut. Je fais correspondre les coutures de côté. Les milieux. Et je vais piquer et surfiler toute la couture de taille. Je mesure un élastique autour de ma taille. Je superpose les extrémités et je les fixe avec un point zigzag. Je vais marquer chaque quart de l'élastique. Donc 1, 2, 3, 4. Je positionne l'élastique sur la couture de taille. Et je fais correspondre chaque quart avec les milieux. Les côtés. De nouveau, le milieu. Et le côté. Et je vais piquer l'élastique sur la valeur de couture en tirant sur l'élastique. Je pique au point zigzag. Voilà ce que ça donne. Maintenant, j'ai essayé la combinaison pour ajuster la longueur des bretelles. Je les ai fixées par un aller-retour sur le haut et sur le bas du biais. J'ai surfilé l'extrémité. Et la combinaison est terminée. J'ai surfé les bruxes.